Bonjour à tous, salam alaykoum, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une recette de gâteau pour l'aide. Ce sont des petits sablés aux graines de sésame. Ils sont super légers, rien que de les porter, on voit qu'ils sont très très légers. Et ils sont vraiment très très tendres, super friables. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo. Je commence par faire torréfier mes graines de sésame. Malgré qu'elles sont déjà dorées, je les fais encore plus dorées pour avoir plus de goût. Je vais les faire à la poêle pour vraiment bien surveiller. Vous pouvez les faire également au four, mais surveillez-les surtout bien parce que les graines de sésame, elles vont brûler très très vite. Et aussi, n'oubliez pas de nettoyer vos graines juste avant avec un tamis. Vous allez voir, c'est rempli de poussière. Donc vraiment, n'oubliez pas cette étape de les nettoyer. Une fois que mes graines sont bien torréfiées, je les mets dans une assiette et je vais les laisser refroidir au congélateur pour pas que le beurre fonde par la suite avec la chaleur. Et pendant que les graines refroidissent, je vais commencer à préparer mes ingrédients. Donc là, j'ai pris la farine que je mélange avec le sucre glace, le sel et la levure chimique. Je viens les mélanger ensemble. Donc là, pour l'instant, on ne mélange que les ingrédients secs, hormis les graines de sésame. Ensuite, je vais mélanger le beurre avec l'eau de fleur d'oranger. Le beurre, il faut qu'il soit bien mou. Et remplissez bien vos cuillères d'eau de fleur d'oranger. Sinon, par la suite, vous en aurez besoin d'en remettre. Et si vous ne voulez pas l'eau de fleur d'oranger, alors dans ces cas-là, vous allez mettre moins de farine. Ce qui veut dire qu'au début, quand vous allez mélanger la farine avec le sucre glace, mettez un peu de farine de côté avant de faire votre mélange. Sinon, votre pâte va être vraiment très sec. Donc là, ensuite, je viens mixer mes graines de sésame. On va les mixer, mais en laissant toujours des graines entières et des graines mixées. Donc, on va quand même garder des morceaux. Voilà. Ensuite, on vient les ajouter au beurre. Donc là, vous voyez, le beurre, il se ramoulit vraiment. Les graines, elles sont encore un petit peu chaudes. Donc, c'est pour ça que je vous dis de les laisser refroidir. Ensuite, j'ajoute le mélange de farine. Et là, vous voyez, je ne viens pas pétrir. Je mélange comme une pâte sablée, comme un crumble. Donc, j'ajoute petit par petit. Vraiment avec le bout des doigts. Et quand vous voyez que ça forme une bonne boule, c'est que c'est prêt. Donc là, ma pâte a été un peu sec. En fait, je voyais dans ma pâte encore comme de la poudre blanche de farine. Du coup, j'ai rajouté une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. C'est pour ça que je vous dis, remplissez bien vos cuillères à soupe et ajoutez le mélange petit par petit. Donc là, ensuite, je vais laisser reposer au frais 30 minutes. Comme ça, la pâte, ça sera plus facile pour la manipuler vu qu'elle est très friable. Donc ensuite, je viens former des boudins. Ça sera des boudins très fins. Et ensuite, je vais aplatir sur le boudin pour venir découper des losanges. Voilà. Et maintenant, je viens les déposer sur ma plaque de four. Et vous pouvez vraiment les faire petits, car après, ils vont bien gonfler. Ils vont vraiment grossir. Donc voilà. Donc sur ma plaque, j'en avais fait des plus gros ici vers le haut. Mais franchement, faites des petits. Parce que quand ils sont gros, moi, je préfère vraiment en petits. Donc là, je les mets au four à 180 degrés pendant 12-13 minutes environ. Vraiment légèrement dorés sur le dessus. Et en sortant du four, on va les laisser refroidir environ juste une minute. Une minute, il faut qu'ils soient encore très chauds pour la suite. Donc vous voyez la différence, comment ils ont gonflé avant cuisson et après cuisson. Regardez, je vous mets un juste à côté. Vous voyez, ils ont vraiment bien doublé de volume. Donc quand ils sont encore chauds, je vais les poser sur du sucre glace. Et ensuite, je les saupoudre de sucre glace. Comme ça, il y aura du sucre glace en dessous du gâteau qui vont se coller avec la chaleur. Et le sucre glace au-dessus. Et ensuite, je vais les laisser refroidir sur un plateau. Donc regardez la différence de taille. Vraiment, c'est plus joli quand c'est plus petit. Regardez. Et en plus, vous pourrez en faire plus. Moi, avec cette recette, j'ai pu faire une soixantaine, 64 environ de gâteau. En sachant qu'au début, il y avait quand même des gros. Donc vraiment, facilement, vous pouvez en faire jusqu'à 70. Donc regardez-moi le résultat. Mais en plus, ils sont super légers. Même rien qu'à les porter, ils sont super légers. On dirait vraiment comme une feuille de papier. En plus, ils sont vraiment délicieux. Ça part vraiment comme des petits pains. J'en ai fait pour des copines quand je les ai invitées à la maison pour boire le café. Et franchement, elles ont adoré. Elles sont même reparties avec le reste des gâteaux. J'en ai fait pour une autre copine également qui a voulu directement la recette. Tellement, ils sont super légers, super bons. Franchement, c'est vraiment une tuerie. En plus, ils sont très, très tendres. Regardez comment il est friable. Franchement, il est excellent. Et voilà, donc ma recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.